Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence de presse, ce premier tour de Coupe de France pour le Sporting. Peut-être avant d'évoquer la Coupe de France, coach, revenir, ça y est, le premier bloc de match de championnat est terminé, on va dire. Quel bilan vous tirez du coup du début de saison à Toulonais ? On va dire un bilan assez positif, donc malgré la défaite à Evian, on a su, je dirais à domicile, être intraitable, c'est-à-dire qu'on a fait trois victoires. Donc, c'est de bonne augure pour la suite, c'est vrai que le résultat ailleurs, je dirais, même si j'aurais espéré mieux, mais bon, le terrain faisait que, alors je n'ai pas d'excuses, attention, mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, malheureusement on a pris un point, tant mieux. Maintenant, c'est vrai que la défaite d'Evian, on fait un peu tâche sur nos résultats, mais dans l'ensemble, je suis très satisfait de ce qu'on a pu produire depuis le début. Donc, est-ce que c'est dans la ligne de la feuille de route que vous étiez fixé et est-ce que vous vous étiez fixé une feuille de route match après match ? Oui, on s'était fixé avec les joueurs depuis le début de saison de prendre match par match, sans vraiment se projeter sur le futur. On avait dit, on prend match par match, on verra comment ça se passe au fur et à mesure des semaines. Donc, pour l'instant, c'est assez positif. On est quand même 3e à 3 points du premier, même si nous, joueurs, on ne regarde pas vraiment le classement, on ne se projette que sur les matchs. On a l'ambition tous ensemble de réaliser une belle saison, donc pour l'instant, c'est bien parti, on espère continuer comme ça. Merez, du point de vue des joueurs, le groupe, quel bilan vous tirez de ce début de saison ? On est des compétiteurs, on ne va pas dire qu'on est satisfait, mais oui, presque, parce qu'on veut toujours jouer les premiers rôles. Donc là, on est 3e, on aurait préféré être 1er si on ne perdait pas Evian, si on ne faisait pas ce non-match, entre guillemets. Mais bon, comme il a dit le coach, on prend les matchs, match après match. À domicile, on est intraitable, c'est notre force et je pense que ça va être notre force cette année. Et aller grappiller le maximum de points à l'extérieur pour pouvoir rester en haut et faire le taf. Sur ce début de Coupe de France, c'est toujours un petit peu difficile ce genre de match, parce qu'évidemment, le sporting est largement favori sur le papier. Mais comment on appréhende cette rencontre, justement, en essayant de mobiliser au maximum ces joueurs ? Les joueurs, ils savent, la Coupe de France, c'est très particulier. On sait que chaque année, il y a beaucoup de surprises en Coupe. Donc, si on aborde le match sérieusement comme on aborde les matchs de championnat, logiquement, ça devrait bien se passer. Alors, j'ai beaucoup de respect pour cette équipe de Tremblay, qui est quand même un club de quartier. Mais voilà, si elle est là actuellement ou elle est passée des tours, c'est qu'elle le mérite. Donc, mes joueurs sont avertis. Je leur ai dit que la Coupe de France, c'est très particulier. Il y a beaucoup de surprises. Il n'y a pas d'équipe plus forte ou moins forte. Dès qu'on rentre sur le terrain, tout le monde est au même niveau. C'est à nous de mettre ce qu'il faut pour faire la différence rapidement, pour ne pas se mettre en difficulté. Donc, voilà, après, la Coupe de France, c'est une faveur particulière. Moi, je sais de quoi je parle. Donc, les joueurs sont conscients que c'est quelque chose de beau dans un CV. C'est quand même très, très sympa de faire un bon parcours. Et puis, ça apporte beaucoup de choses. Mais c'est vrai que nous, la priorité, on sait que le championnat est une des priorités. Mais la Coupe de France, c'est quand même ce petit truc en plus. Justement, c'est un peu toujours ce genre de question qui revient tous les ans. Mais cette volonté de faire un parcours, d'affronter une grande équipe, de Ligue 1 ou de Ligue 2, par exemple, est-ce que c'est un objectif dans la tête d'aller en 32e de finale ? Non, le petit chiffre qu'on a ensemble, c'est prendre masse par match. Après, c'est vrai que la Coupe de France, c'est quelque chose d'à part par rapport au championnat. Maintenant, on est tombé sur un tirage assez favorable. Maintenant, comme je vous dis, tant que le match n'est pas joué et pas terminé, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Mais c'est vrai que nous, le groupe, ensemble, on a vraiment de faire un beau parcours en Coupe de France parce que ça attise beaucoup de choses. Et puis, comme les joueurs, on en parle ensemble, c'est que plus tu vas loin, plus tu vas te remarquer, regarder. Donc, c'est vrai que Toulon, ça serait quand même bien pour que le club puisse aller le plus loin possible, même si l'objectif numéro 1, c'est le championnat. Sur cette équipe, déjà, est-ce que tu connais, toi, un petit peu des joueurs de là-bas ? Je connais pas mal de joueurs là-bas, surtout que moi, je les ai affrontés l'année dernière en Coupe du Var, avec l'équipe réserve. Après, comme le coach, la G, c'est la Coupe de France, ça a une saveur particulière, d'autant plus que c'est un derby. Ça veut dire que sur ce genre de match-là, c'est avec le cœur que c'est le cœur qui va parler. Donc, c'est à nous de rester professionnels, de ne pas prendre le match à la légère, de jouer le plus rapidement possible, de marquer, de tuer le match, puisque si on attend trop, ça sera leur donner de la force et on va se faire douter nous-mêmes. Donc, il va falloir respecter l'adversaire, même si c'est une division inférieure. Comme l'a dit le coach, dans ce genre de match-là, c'est vraiment 11 hommes contre 11 hommes et il va falloir gagner et passer des tours. sur la surface, vous allez jouer sur synthétique, très probablement. Ça change dans la préparation, ça change dans la préparation du match en lui-même, comment on l'aborde ? Oui, jouer sur synthétique, ça change beaucoup de choses, parce que nous, toute la semaine, on s'entraîne sur l'herbe, sauf que demain, on s'entraîne sur un synthétique pour préparer le match. Mais c'est vrai que nous, les joueurs, ne sont pas friands de ce genre de surface, parce que pas mal de joueurs de chez moi aujourd'hui ont eu quand même pas mal de pépins à les croiser. Donc, ça laisse des mauvais souvenirs, mais voilà, c'est comme Mérès vient de le dire, si on joue rapidement, si on joue avec nos qualités et notre force, je pense qu'on peut tuer le match rapidement. Mais c'est vrai que si on ne marque pas rapidement, on peut douter et mettre beaucoup de force à cette équipe. Mais voilà, mes joueurs sont avertis. On sait que, comme il dit, on est 11 joueurs contre 11 joueurs en face. C'est à nous d'être meilleurs et de faire les choses correctement. Et à partir de là, si on fait ce qu'il faut, ça devrait bien se passer. Je voulais revenir sur le championnat où vous avez réagi, en fait, après le non-match, comme tu le disais, Mérès à Ébihan. Là, vous avez bien réagi et justement, en faisant ce que vous aviez dit, en repartant de derrière, est-ce que c'est ça, on fait finalement la clé de la saison, c'est de prendre confiance dans ce jeu, en repartant de derrière et en prenant des rythmes. Je vais se répondre. Le coach, on ne va pas dire qu'il insiste sur le fait de jouer, de ne pas avoir peur. il nous dit avant chaque match de se libérer, de jouer notre football parce qu'il a confiance en nous et c'est ce qui va faire qu'on va faire des différences tout en restant en équipe et en allant les chercher, en allant chercher où les équipes parce que comme vous l'avez dit auparavant et comme vous l'avez vu, quand on va aller chercher où, c'est là où on est dangereux. Dans la transition, tout ça, donc oui, il n'y a pas de secret après au football, chaque match a son histoire donc repartir de l'arrière, ça fait partie de nos plans de jeu. Si on peut le faire, on le fera et c'est ce qui nous fera forcément gagner les matchs mais sinon, on prend les matchs après match et on voit. Justement, tu parlais de la relation du coach, de la confiance qu'il vous donne. Qu'est-ce que c'est en fait ? C'est quoi au quotidien la porte du coach ? C'est des petits mots c'est des encouragements ? C'est un peu tout. Après moi, qui est connu qu'un seul club de Toulon à ce niveau-là et même à tout le niveau on va dire, c'est la première fois que j'ai un coach avec qui je m'entends aussi bien on va dire. Il a su trouver les mots justes parce que quand il arrive moi je ne suis pas forcément quelqu'un qui parle ou qui je suis dans mon coin je joue, je rigole un peu avec les collègues dans les vestiaires mais quand on est sur le terrain je suis un peu je m'entraîne, je vais au vestiaire quoi. Le coach, ce qui est bien c'est qu'il a su trouver les mots justes et pas qu'avec moi avec tous les joueurs et je joue peut-être pour un club, pour une ville mais quand c'est un mec comme ça qui est sur le banc forcément ça nous donne encore plus envie de se déchirer sur le terrain pour amener la victoire et montrer à tout le monde que grâce à son taf on en est là aujourd'hui et on va continuer. On voit souvent aussi les joueurs même les entraîneurs même le staff sortir des matchs très fatigués. est-ce que c'est aussi ça en fait le coaching Bertin c'est au courir ? Dans le football normalement chaque équipe doit sortir fatigué si on joue à fond mais oui c'est vrai qu'avec ce coach-là il ne veut pas de tricheur sinon il ne va pas se gêner peu importe qui que ce soit et peu importe le statut qu'il a il va le sortir directement. Donc nous on ne triche pas certes mais il ne triche pas aussi de son côté donc tout le monde est mis à la même enseigne donc on est obligé de sortir fatigué des matchs puisque voilà quoi si on va avoir ne serait-ce que 50 cm de retard on va l'entendre derrière sort, sort de suite donc voilà on le voit sur le côté de toute manière les limites plus excitées que nous c'est excité que nous et s'il avait un GPS sur le dos je pense qu'il fait autant de kilomètres que nous sur le terrain. Coach, une petite question justement pour vous c'est vrai qu'on vous voit très animé sur le banc est-ce que vous avez fait le deuil justement de cette carrière de joueur parce qu'aujourd'hui on sent que vous rentrez sur le terrain et jouez avec eux. Déjà en tant que joueur j'étais, voilà comme Marese a dit j'étais un compétiteur et c'est vrai que moi voilà je ne lâchais jamais rien c'est-à-dire sur le terrain j'étais toujours à fond et c'est vrai que quand j'ai pris le statut de coach c'était la même chose on m'a reproché à la formation Amiens que j'étais trop encore coach joueur entre guillemets et en plus on m'a reproché aussi que j'étais trop proche de mes joueurs mais voilà moi si je suis comme ça je ne changerais pas moi j'ai besoin d'être au contact de mes joueurs de leur parler de rigoler avec eux de me faire chambrer et de chambrer aussi ça fait partie de la panopie du coach voilà c'est comme ça maintenant c'est vrai que moi sur le côté je suis une pile parce que j'ai besoin de leur parler j'ai besoin de les conseiller j'ai besoin de les bouger quand ça ne va pas et eux ils en ont besoin aussi parce qu'aujourd'hui ce qu'aujourd'hui je n'ai jamais eu de remarques ou de reproches de leur part et je pense qu'ils ont besoin de ça parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un autour d'eux qui les bouge et puis de leur dire ce qu'il y a à faire et pas faire voilà donc moi c'est vrai qu'avec mes restes plusieurs fois je lui dis des choses ou se jette trop vite ou des fois il fait des fautes inutiles à pas faire il enregistre et derrière il ne le fait pas donc voilà moi j'ai besoin de ça j'ai besoin parce que c'est vrai que comme il dit moi à chaque fin de match je suis cuit donc voilà mais c'est mon rôle aussi d'être comme ça donc j'accepte et j'aime ça c'est ça c'est que j'aime j'aime être auprès d'eux et être proche d'eux et leur dire ce qu'il faut faire ou pas faire c'est mon rôle aussi mais j'ai besoin de ça il y a Mérès qui est juste là et c'est vrai que vous avez donné beaucoup de visibilité à la jeunesse toulonnaise avant vous avez parlé aussi vous avez été à la formation à la mer comment est-ce que vous considérez en tant que coach le rapport avec les jeunes comment est-ce que vous voyez les jeunes en fait dans un effectif bah aujourd'hui la porte elle n'est pas fermée aux jeunes aujourd'hui cette semaine petit Marius et petit Reda qui s'entraînent avec moi donc qui font partie du groupe parce que voilà c'est des jeunes de qualité et j'estime qu'aujourd'hui quand tu as de la qualité tu dois être avec le groupe N2 pour progresser aussi attention j'ai pas dit que c'était titulaire mais au moins ils progressent et aujourd'hui sur le match de ce week-end il y en aura peut-être Marius et Reda qui seront dans le groupe avec moi parce que le genre de match aussi ça leur permet d'avoir du temps de jeu donc c'est important les dernières quand je suis arrivé j'avais intégré certains jeunes j'ai fait venir des U16 des U17 qui sont entraînés avec nous aussi dans la semaine voilà je demande conseil aussi par rapport à la formation qu'il y a ici au club qui pourraient éventuellement venir s'entraîner pour pour les féliciter par rapport à ce qu'ils montrent aussi avec leur équipe voilà on dialogue il y a des joueurs qui le méritent qui viennent avec moi à l'entraînement ça leur permet aussi de voir comment ça se passe avec le N2 et puis dans la progression aussi de de s'améliorer là il y en a deux qui sont avec moi aujourd'hui je suis très satisfait de ce qu'ils font avec nous ils sont avec moi ce week-end donc tant mieux tant mieux pour la formation aussi au club et puis tant mieux pour eux est-ce que toi aussi Mérès tu constates chez les jeunes que tu connais bien ce frémissement est-ce que tu sens que comme il y a un coach maintenant qui regarde vraiment et qui leur donne leur chance est-ce que tu penses que ça les booste ? oui c'est sûr que ça les booste d'autant plus que vu qu'ils nous ont vu à nous entre guillemets la jeunesse moi Ayoub Imran intégrer le groupe à l'arrivée du coach et nous voir entre guillemets nous imposer ça leur donne encore plus envie de se dépasser de se surpasser en réserve pour pouvoir intégrer l'équipe une donc avec un coach comme ça ils savent que les portes elles sont loin d'être fermées et la preuve encore comme il a dit le coach avec deux jeunes qui ont intégré cette semaine et voilà ça donne oui ça donne très envie de se surpasser le week-end que ce soit en réserve en U20 ou en U18 les équipes elles se donnent à fond et les joueurs aussi et après ça leur permettra d'intégrer l'équipe première avec nous Il a parlé de vous j'ai envie que vous parliez de lui du coup coach est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Merez et voilà décrire un petit peu le joueur et le garçon que vous fréquentez au quotidien aussi le joueur le joueur c'est un joueur qui est très très généreux qui est un combattant aujourd'hui on ne peut pas lui reprocher ça c'est un joueur qui a beaucoup de qualités alors c'est vrai que quand je suis arrivé on me l'avait dit que c'était un joueur qui était à centrale ou un milieu il a reconverti un peu latéral parce que je sais qu'avec sa puissance il peut amener offensivement il a une technique quand même qui est capable aussi de faire la différence même si par moments je lui ai déjà dit et ça il le sait des fois sur des gestes enfin un geste un peu trop ou un dream un peu trop qui peut nous porter préjudice mais dans l'ensemble moi je suis très content et très satisfait de ce qu'il fait avec moi et avec l'équipe parce que voilà aujourd'hui c'est quelqu'un c'est un guerrier comme il disait c'est un toulonais donc toulonais veut dire quoi veut dire guerrier c'est un mec qui lâche rien c'est un mec qui a un super état d'esprit voilà moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément le joueur mais j'apprécie aussi l'homme voilà c'est quelqu'un d'assez droit direct quand il a quelque chose autour du pot et j'aime ce genre de personnes voilà c'est quelqu'un avec qui c'est vrai qu'on a une relation voilà on rigole beaucoup on se chante mais c'est pas qu'avec une vie c'est avec beaucoup de joueurs du groupe on rigole avec tout le monde et on parle avec tout le monde mais voilà c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que voilà parce que c'est quelqu'un de droit et d'entier et pour moi ça c'est important merci beaucoup merci beaucoup